Je vous esquisse pour les retards avec lesquels nous démarrons ce journal. Bienvenue à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Pendant son séjour de travail à Kinshasa, Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'Union africaine, s'est dit satisfait de la convergence de vie totale sur les différents sujets d'intérêt commun du continent africain. Il a échangé avec le président de la République, chef de l'État et président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, président en exercice de l'Union africaine, a eu une séance de travail avec Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'Union africaine, ce mardi 23 mars 2021 à la cité de l'Union africaine. Les deux autres instances de l'Union africaine ont tué d'abord une réunion à Wiklo depuis d'une demi-heure avant de l'élargir à la délégation de l'Union africaine de la représentante permanente de l'Union africaine en République démocratique du Congo, Mme Hélène Natundiaï de Ilungangandou, ambassadeur de la RDC en Éthiopie, et du panais d'accompagnement du chef de l'État à sa mandature à la tête de l'Union africaine. Au sortir de cette séance de travail, Moussa Faki s'est dit satisfait de leur convergence de vie totale sur les différents sujets d'intérêt commun du continent africain. Ce fut une occasion avec le président de faire un tour d'horizon de l'ensemble des questions touchant le continent africain, qu'il s'agisse des questions de paix et de sécurité, qu'il s'agisse de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, qu'il s'agisse des conséquences socio-économiques de cette pandémie. Il y a une totale convergence de vues entre le président de la République et moi-même. C'est une phase importante dans la vie de notre continent et de notre organisation. Le président de l'Union est parfaitement conscient des enjeux et il a apporté tout son soutien à la commission que je dirige. L'Union africaine est dans une phase de réforme institutionnelle. Le nombre de membres de la commission a baissé de 10 à 8 et d'ici le mois de juin, il y aura deux autres commissaires qui seront élus pour compléter le nombre, a conclu Moussa Faki Mahamat. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a échangé avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Grande-Bretagne qui a réaffirmé son attachement en République démocratique du Congo dans les domaines parlementaires. Sylvie Mouimbo, Jérémy Kiawete, Bernard Boudouakanda ont signé ces reportages. A toute fin utile, la Grande-Bretagne est tout à fait disposée à accompagner l'Assemblée nationale dans tous les défis qu'elle compte rélever sous la conduite du président Christophe Mousso Kodiapwanga. C'est l'engagement que Mme Émilie Batman a tenu à signifier au speaker de la Chambre basse du Parlement. Nous sommes un grand partenaire de la RDC, surtout dans tout ce qui est le renforcement des institutions et la démocratie. Donc, notre partenariat avec l'Assemblée nationale va continuer. Alors, j'espère qu'on peut nourrir notre relation et notre partenariat. Et j'espère que l'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat, en fait, peut continuer le travail pour servir la population, pour être une institution qui fait de bon travail pour que la population soit prospère et saine et en paix. En dehors de la diplomatie classique, la Grande-Bretagne pense pouvoir renforcer la coopération bilatérale en mettant à contribution la diplomatie parlementaire. La nation congolaise commémore le 24 mars de chaque année le décès du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kassavougou, en 52 ans déjà. Frédéric Kita, vice-ministre du Plan, parle de ses grands hommes d'État. Il est au micro de Cédric Keninambo. C'est une journée de méditation, de récueillement et de haute pensée pour ce grand monsieur et cet héros national qui nous a légué aujourd'hui ces grands étages, dont nous en sommes bénéficiaires. Le président, Joseph Kassavougou, c'est un monsieur qui a beaucoup lité pour l'indépendance de ce pays, avec ses compagnons bien sûr, le Mouma et les autres. Et aujourd'hui, je l'appelle à la conscience de tous, de tous les Comos, en particulier de tous les peuples congolais et d'Afrique en général. Parce que la lutte que Kassavougou a menée avec le sien, c'était une lutte pour la libération des hommes noirs de toute l'Afrique. Les héros nationaux de tout pays, et moi, tant qu'un actif de sa province, comme le Congo central, je remercie beaucoup ce grand homme, son combat politique, pour la dignité, pour la démocratie, pour l'amour. Je demande aussi à tous les méconnes de se réconcilier avec nous-mêmes. Nous devons tout faire pour que notre province de Congo central se développe. D'ailleurs, je profite aussi pour remercier le sien sur ma défaut de mon cœur, son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tusekeli, qui n'a pas hésité pour déclarer, par aide de créer une ordre présidentielle, le président Kassavougou et le corot national. J'en profite aussi pour saluer cette grande dame qui avait eu son courage d'aller jusqu'à visiter là où était enterré le président Joseph Kassavougou, Je vais citer madame Denise Miyake-Rotusekeli. Les journalistes et animateurs de la radio de la femme en atelier de formation sur les genres majeurs en radio. 15 journalistes au total vont bénéficier de cette formation des 5 jours, initiative de l'INESCO qui vise l'écriture journalistique, les techniques de production, d'émissions et de sensibilisation et aussi les reportages. Un reportage de Mamie Kadimak et Christine Lenzo. Suivez. Les journalistes et animateurs de la radio de la femme vont être outillés sur les techniques de production d'émissions, reportages, animations et interviews. Au cours de cette formation des 5 jours, ces femmes et hommes des médias vont accroître leur capacité essentiellement sur le genre majeur en radio. Les directeurs de la radio de la femme, Esther Mkishi, voient dans cette initiative de l'UNESCO un ajout dans les connaissances des journalistes de cette catégorie des sons personnels. Nous sommes venus en formation. L'UNESCO a initié une formation pour les médias de la femme pour renforcer les capacités sur les techniques de la radio et aussi sur le genre parce que c'est une formation qui est aussi en partenaire avec ONUFAM. Il y a une représentante de ONUFAM qui sera ici demain, un délégué de ONUFAM qui sera ici demain pour donner aussi une formation sur le genre. Donc une formation sur les techniques radiophoniques pour essayer de remonter un peu les capacités de nos journalistes. Vu que c'est une radio thématique, ils auront besoin de beaucoup de formation. UNESCO est passée nous visiter à nos locaux et après cette visite, elle a pensé que c'était important que les journalistes de la radio de la femme puissent bénéficier de la formation sur les techniques radiophoniques. Le représentant résident de l'UNESCO en République démocratique du Congo a à cette occasion souligné l'importance de cet atelier en cette période où la radio fait face aux médias en ligne. Ce que je peux avoir directement, en direct à la radio, parce qu'il y a un accident qui s'est passé, le reporter passait, il a pris son téléphone, il a appelé la radio, il a rendu compte. Le soir, je peux voir les images à la télé. Ça se complète. Et le lendemain, dans la presse écrite, je peux voir une analyse de ce qui s'est passé exactement. Donc je crois qu'il n'y a pas de danger. Chaque média, même avec l'émergence des médias en ligne dont vous parlez, ça n'a pas de danger pour les médias classiques. Le seul problème que nous avons avec les médias en ligne, c'est surtout le fait que souvent, ces médias ne vérifient pas l'information et on trouve beaucoup de fake news diffusées sur les plateformes, les réseaux sociaux et tout. Au terme de cette formation, ces 15 journalistes vont être suffisamment armés pour pousser au lintendard de la radio de la femme un média thématique. La gastro-entérologie, une branche de la médecine qui étudie l'appareil digestif et des pathologies. La structure Aurora vient de lancer une campagne de diagnostic gratuit de ces maladies. Suivez. Ce sont des pathologies fréquentes sous les tropiques. La gastro-entérologie, des signes sont parfois bénins, selon le cas, des personnes qui constatent du sang dans le sel, de l'hémorroïde, bref, des malaises très souvent liés à l'appareil digestif. Au regard des soins de santé qui ne sont pas toujours, il faut le souligner, à la portée de toutes les bourses, certains patients recourent simplement à la médecine traditionnelle. Aurore, pour ces mois de mars, propose une campagne gratuite de la gastro-entérologie chez BioPharm où l'on s'est fait dépister gratuitement. Avec l'initiative de Bamako, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à accéder aux soins de santé parce que les gens doivent payer d'eux-mêmes. Nous, ce qu'on propose, c'est que les gens nous consultent gratuitement. Il y a six gastro-entérologues qui sont engagées. On consulte gratuitement. Les gens n'ont qu'à payer 4000 francs pour la fiche et tout le reste est fait. Et lorsqu'on constate que la personne souffre de la maladie hémorroïdaire, des hémorroïdes, nous offrons le premier traitement instrumental par infrarouge gratuitement. La gastro-entérologie constitue une branche de la médecine qui s'intéresse à l'appareil digestif, ses pathologies ainsi que leur traitement. A Kinshasa, on observe un nombre élevé des cas. Békite Sanitia pour les hôpitaux de référence de Karawaï et Bosobolo. Nous sommes dans la province du Nord-Oubangui. D'autres détails avec Pierron Bou Saidi. Le multiple des aspects liés à la bonne santé physique et mentale de toutes les forces villes socio-médicales disséminées dans les diverses zones de santé, hôpitaux, les références et centres médicaux éparpillés, dans les quatre territoires et les deux villes que comptent la province du Nord-Oubangui en général et celle de la cinquantaine de secteurs, chefferies, groupements et villages du territoire de Businga et de Bosobolo en particulier, constitue l'un des axes phares du programme social d'un panel d'autorités politico-administratives et socio-médicales de cette partie de la République démocratique du Congo. L'appropriation de cette feuille des routes sanitaires par le ministre provincial de la Santé du Nord-Oubangui, les administrateurs des territoires de Bosobolo et de Businga, les autorités médicales provinciales parmi lesquelles certains médecins chefs des divisions et des zones de santé, des médecins directeurs des hôpitaux et autres personnels médicaux fut concrétisé par l'honorable sénateur Jean-Pierre Zagbalafio Angala Ce dernier a effectué une série d'ignorances médicales d'abord à l'hôpital général des références de Karawa et enfin au centre de santé de Boudangabou de Bozocola 1 et 2 et de Boutet-Tenza Dans ces formations médicales, cet élu des élus a doté ces hôpitaux d'une série de kits sanitaires composés essentiellement des médicaments de première nécessité et autres istensiles médicales avant de sensibiliser aussi bien le malade que le personnel médical du bien fondé de la riposte contre la pandémie du coronavirus Au cours de son itinérance médicale à l'hôpital général des références de Karawa et celui de Bozobolo sans oublier les autres centres de santé du territoire de Bouchinga et de Bozobolo l'honorable sénateur Jean-Pierre Zagbalafio a pris en charge et payé les frais de maternité d'une cinquantaine d'une cinquantaine de femmes et filles mères bloquées dans les dites maternités pour insolvabilité ce geste philanthropique de bienfaisance sociale a été salué par les hérèses bénéficiaires Les femmes mères qui ont des enfants en situation d'handicap mental ont souvent des difficultés pour la prise en charge de leurs enfants Un atelier des formations sur l'autonomisation et la gestion des activités génératrices des revenus était organisé au centre des rééducations pour handicapés physiques que nous dit Serge Merlin Matta Les enfants vivant avec handicap mental sont très peu scolarisés voire presque pas ils restent toujours à la maison tous les jours pendant que les frères partent à l'école Cet atelier des formations ouvert à toutes a été organisé dans le but d'aider les participantes à répondre au mieux aux besoins des enfants en situation de handicap intellectuel Question d'assurer les meilleurs développements possibles de l'enfant en garantissant sa sécurité son accès aux soins et la scolarité et son bien-être social aux participantes la présidente de l'ANAPECO Kavira Bionzala Salomé a parlé la gestion des petites activités ainsi que la mise en place des caisses de solidarité communautaire plus large Nous avons voulu aussi montrer à notre république qu'il y a une catégorie de mamans qui souffrent qui souffrent pourquoi ? puisqu'elles prennent en charge les enfants handicapés parfois elles sont stigmatisées même par les parents de l'homme ou par l'homme ou par l'homme lui-même qui abandonne la maman avec la femme handicapée ici nous avons été soutenus par le fonds des femmes congolaises pour autonomiser ces mamans pour que les mamans arrivent et avoir quelque chose pour aider les enfants et faire des comptes créer une caisse de solidarité qui peut nous aider sans taper à y aider à intervenir quand un enfant pose problème Les intervenants ont à l'ertour abordé la tolérance et l'acceptation de la différence l'accompagnement la protection les droits à l'éducation ainsi que la réintégration sociale de l'enfant porté de handicap lors de cette rencontre précisons-le que l'éducation est un droit pour tous les enfants les parents ont donc l'obligation d'envoyer tous les enfants à l'école quel que soit leur état physique Le journal international de la femme a suivi cette formation des femmes en pâtisserie de farine de manioc De l'auto prise en charge c'est ça le mot S'autodépendre en exerçant des métiers rémunérateurs simples tels que la pâtisserie Sous les parrainages de la fondation Denise Nyakirotushikidi Cris des femmes en marge du mois de mars dédié au combat pour le droit des femmes s'est investi dans la formation du moins dans une série de formations sur la pâtisserie à base d'un aliment très prisé sous les tropiques le manioc Trois sites disséminés dans la capitale accueillent les récipients secondaires il s'agit des Kimpoko Njili Brasserie pour la partie est de la capitale et les sièges des Cris de Femmes en plein coeur du quartier célèbre Matongue commune des Calam une initiative qui selon la coordonnatrice des Cris des Femmes Angélique Kaboukou répond à l'appel du chef de l'état Félix Antoine Atusekedi dans la promotion de l'entrepreneur et afféminé nous avons dit que une femme ne peut pas être leader tout en état dépendante et c'est comme ça que nous parlons de l'autonomisation de la femme et dans ce que nous avons fait nous avons appris aux mamans comment on peut être autonome dans la fabrication des beignets des cakes autres à base de manioc panifia la fondation Denise Niaquero a accepté de nous soutenir dans ce que nous avons fait à la fin de cette formation les participants ont eu droit à des certificats pour attester les connaissances acquises et pour un coup de pouce ils ont reçu un ensemble de produits farine de manioc et d'huile végétale du sucre bassin et autres Likofem a procédé à l'élection des nouveaux membres du directoire national désormais Rose Massalandarabou préside à la destinée de cette structure des femmes des médias nous dit Marie-Louise Kivulambela Cette nouvelle équipe dirigeante de l'Union Congolaise des femmes des médias est composée de trois femmes Rose Massalandarabou est désormais directrice exécutive de cette structure Elle sera secondée par Michel Mankoko et Elsa Ndombe respectivement directrice adjointe chargée des programmes et des opérations Elles ont été élues au terme d'une assemblée générale élective du directoire national de Likofem organisé le 20 mars dernier à Kinshasa durant un mandat de trois ans Cette nouvelle équipe s'engage dans une démarche de continuité basée sur la promotion de la femme à travers le support médiatique avec comme dévise unité et solidarité Ces élections se sont déroulées dans une ambiance bon enfant La nouvelle directrice exécutive Rose Massala remplace ainsi Anna Maïmona Nguemba qui pendant son mandat s'est distinguée par un esprit managérial irréprochable Une commission électorale de Likofem a été mise en place et coordonnée par Natacha Mozo pour la transparence et l'équité Après ces élections la présidente du conseil d'administration de Likofem Clarisse Mousséme a promis de poursuivre cette démarche à travers les provinces pour le renouvellement des membres dans chaque coordination provinciale ce qui prouve à suffisance que Likofem qui va bientôt totaliser 24 ans d'existence est bien structuré et organisé par ses femmes outillées pour le rayonnement et la crédibilité des Likofem Après avoir passé cinq mois en Israël pour raison des soins médicaux le représentant légal de l'Église du Christ au Congo le révérend docteur André Bokoundoa a regagné la ville province Kinshasa en bonne santé Le président de l'ECCA a rendu grâce à Dieu et a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Chilombo pour son implication quant au rétablissement de sa santé nous dit Loxone Kabbala Le président national de l'Église du Christ au Congo et le représentant légal le révérend docteur André Bokoundoa a regagné Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo mardi 23 mars 2021 sur ce dépied après être passé dans la vallée de l'ombre de la mort Parti de Kinshasa pour suivre les soins médicaux en Israël à son retour le révérend docteur André Bokoundoa accompagné de son épouse a bénéficié d'un accueil digne des enfants de Dieu occasionnant un culte d'accueil organisé pour rendre grâce à Dieu à l'église locale de la communauté baptiste du fleuve Congo CBFC Gombe 6 l'avenue Lukoussa pour le moment de dur épreuve de la maladie dans sa vie le révérend docteur Bokoundoa a rendu grâce à Dieu pour sa protection assurée en Israël que les seigneurs soient loués et merci Yossi merci Cathy ils ont quitté leur famille ils sont restés avec moi 5 mois est-ce qu'on peut pas les appeler des anges le directeur des cabinets du président de l'ACC le révérend Moïse Guéman et le secrétaire exécutif le révérend Eric Nseinga ont témoigné respectivement le merveille de l'éternel quant à c'est quand je l'ai vu à l'aéroport debout marchant seul je ne pouvais qu'avoir des larmes des larmes de joie pour dire merci à Dieu 5 mois après son absence physique dans le pays vous avez suivi son mot où il a remercié les chefs de l'état les gouvernements qui lui ont permis de sortir du pays pendant un temps qui était très difficile donc en plein coronavirus mais en même temps il a remercié tous les protestants qui l'ont porté en prière le révérend docteur André Bokondoa rentre au pays avec un nouveau nom Téné Gédéon et décide désormais que les actions seront posées dans le sens de ces noms entre parcours d'actualité dans les provinces la province des Loulabas tend à la construction la modernisation et la réfection des infrastructures de sa province l'assemblée provinciale et les gouvernements provinciaux se sont mis d'accord pour le même objectif en 2021 Suivez Les membres de l'assemblée provinciale du Loulabas ont adhéré volontairement à l'union sacrée pour la nation congolaise L'annonce a été faite par le président de cet organe Ceci est le fruit de plusieurs tractations entre les élus et celles qui avaient résolu de le faire bien avant suivant le mot d'ordre du chef de l'état pour une gestion mettant en avant plan le bien-être du peuple loulabais Après trois semaines des contacts l'assemblée provinciale du Banabab venait déjà d'obtenir la majorité de 14 députés sur 20 députés actifs C'est la majorité de l'union sacrée de la République La nouvelle a réjoui le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini qui est la pionnière de cette révolution politique dans la province du Cobalt L'adhésion du bureau Camoëni et la majorité des députés est un tournant décisif qui vient d'épargner le Loulabas d'éventuelles crises institutionnelles qui pouvaient être préjudiciables au vent nouveau de modernisation apportée par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka A l'exemple du projet autoroute proposé par l'exécutif à travers la société Sinomine où on a vu les députés provinciaux derrière le premier d'entre eux Louis Camoëni et Masuka Saini se mettent d'accord en toute sportivité faisant gagner l'intérêt de la province Dans les Nord il y a eu lancement des formations des formateurs sur les mécanismes de partage des règnes dans les financements de la chaîne des valeurs agricoles La cérémonie a été présidée par le gouverneur des provinces CERA du Congo et l'association africaine des crédits rurals et agricoles en partenariat avec les institutions membres organisent une formation des formateurs sur les financements de la chaîne des valeurs agricoles Cette formation qui a été ouverte par le gouverneur des provinces de Rukivu Carline Zanzou Kassivita va durer 5 jours à l'intention des acteurs d'estriture des institutions financières Veni et d'ici de Kivu Maniema Kisangani Nord Kivu Burkina Faso Cameroun et Dikinia Les directeurs provinciaux de la banque centrale du Congo au Nord Kivu Patrice Moulongo Kibawa a souligné l'intérêt pour la BCC d'encourager les institutions des microfinances à appuyer les secteurs agricoles Les délégués du secrétaire général de l'association africaine des crédits rurals et agricoles Madame Carole Bakang a informé que cette formation est la 16e édition dans le cadre des différents projets qui seront développés dans la perspective de redynamiser l'agriculture en République démocratique du Congo Les représentants du directeur de la banque centrale du Congo sont directeurs des cabinets San Elongo a parlé des contrastes qui s'observent en RDC un pays avec des potentiels agricoles énormes avec une population qui reste exposée à la sous-alimentation dont les soucis de promouvoir la croissance durable et inclusive de l'agriculture L'autorité provinciale a remercié la BCC et la FRACA pour les choix de la province du Nord qui vaut pour la tenue de cette 16e édition Cette session de formation des formateurs est facilitée par les experts internationaux et nationaux Restons toujours dans le Nord qui vous La ville de Goma a abrité une grande réunion sur la validation du document de programmation relative à l'élaboration dans la politique foncière provinciale Suivez Le ministère provinciale de titre foncier au Nord qui vous a réuni ce lundi une centaine de personnes venues de quatre coins de la province afin de statuer sur la validation du document des programmations relatifs à l'élaboration de la politique foncière provinciale Plusieurs discours ont été prononcés à l'ouverture de ces assises notamment celui de madame Anna Kivalanen administratrice de UN Habitat qui a expliqué que l'élaboration de ces documents permettra à son institution d'atteindre ses objectifs de développement urbain Monsieur Prosper Lundou conseiller économique de l'ambassadeur des Pays-Bas a dit que les Pays-Bas ont une perspective d'appuyer la RDC a amélioré le processus de la réforme foncière la question foncière est d'un élément important pour la stabilité prenons la parole Monsieur Mouindo Palléa-Rodriguez ministre provincial du titre foncier et représentant du gouverneur de province a circonscrit le cadre de séjour dans l'exercice collectif et participatif afin de définir un avenir adieux aux populations de cette région des pannels riches ont suivi et clôturé cette activité avec la participation des délégations venues de la province du sud Kivu des anciens ministres provinciaux de ce domaine des députés provinciaux des chefs d'entités et de techniciens du domaine foncier venus de l'intérieur de la province du nord Kivu Voilà ainsi s'achève cette édition d'information de Cédric Keninambo réalisée par Ignace Tibangou et Nono Masekou Lucie Lavicicenda et Emmanuel la commissaire ont concouru à sa rédaction Alain Sodi Ernest Bolikoko et Annick Yangoumba étaient à la technique Doris Mouzotambo sera de votre 20h pour une autre session d'information Merci infiniment de nous avoir suivis Protégez-vous en observant les gestes barrières Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs